bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à l'évasion de colonel claude pivy la famille vous savez aujourd'hui ça fait ça fait aujourd'hui cinq jours depuis que colonel claude pivy ne passe pas la nuit à la maison centrale de correnti vous savez tous le 4 novembre dernier qu'on a crissé réveiller par l'écrépitement de balles partout à calum et papatra on apprend que le capitaine moussa dadis kamara le colonel claude pivy colonel moussa chevoro kamara et colonel blesse gomo ils se sont évadés dans cette évasion on a tous vu le premier à se retourner en prison c'était le colonel chevoro kamara suivi par le capitaine moussa dadis kamara et le colonel blesse gomo selon eux ils étaient obligés de suivre les gens qui sont venus qui étaient venus exciter le colonel claude pivy en tout cas c'était leur version des faits et selon beaucoup de personnes le commando qui est allé exfiltrer ces quatre personnes était commandé par le fils du colonel claude pivy qui avait dirigé l'assaut contre la maison centrale pour faire sortir son père et en profitant de de prendre aussi les trois autres en tout cas ça c'était des informations mais la famille depuis ce 4 novembre jusqu'à nos jours personne ne sait où est passé exactement le colonel claude pivy les informations fusent partout d'autres disent qu'il est toujours à conakry d'autres disent qu'il se trouve actuellement en séraleon d'autres mêmes disent qu'il est déjà arrivé en guinée-bissau hier on a vu un communiqué du ministre de la justice monsieur alphonse charles wright qui a proposé un montant de 500 millions de francs guinéens quelque chose de 50 mille euros à toute personne qui peut donner des informations pour localiser le fugitif qui est le colonel claude pivy ce qu'on doit se demander quelle est la personne là qui va oser de dire où se trouve exactement le colonel claude pivy il ne peut pas rester sans que personne ne sache où il se trouve forcément il ya des gens qui savent exactement où il se trouve mais est ce qu est ce qu'ils vont prendre le risque de dire où se trouve le colonel claude pivy c'est ça c'est la question qu'il faut se poser je vous invite la famille à regarder cette vidéo de notre frère le king agi qui décrypte un peu cette situation des 500 millions proposés à toute personne qui peut donner des informations pour qu'on localise le colonel claude pivy regardez la vidéo jusqu'à la fin grand coup 50 mille dollars grand coup seulement 50 mille dollars qu'en est-il pour vernis qu'en est-il pour vernis on dit que vernis était à la tête du commando qu'en est-il pour vernis maintenant vous allez savoir toute l'histoire là maintenant prenez note prenez bien note et vous allez arriver à la fin de mes analyses quand grand coup envoyer son fils pour aller aider mamadie pour faire son coup d'état le 5 septembre est-ce qu'on a demandé notre participation quand grand coup envoyer son fils pour participer au coup d'état du 5 septembre est-ce qu'on a demandé notre participation notre on a sollicité qu'on appelle un numéro vert mamadie est déjà demandé voilà hum hum que quelqu'un vient donner affaire de rançon tu vas indiquer grand coup on va te donner 500 mille dollars 500 mille dollars 500 millions qu'est-ce qui garantit qu'on va te donner 500 mille dollars les gens qui ont des armes ils sont armés jusqu'au temps hum tu es sur place ils vont t'arrêter te foutre en prison te tuer qu'est-ce qui garantit qu'ils vont te donner 500 mille dollars hum vous êtes là-bas vous galérez même intégrer les jeunes dans la fonction publique on demande que vous payez 500 mille francs guinens c'est ça le gouvernement mamadie si j'ai un point commun avec le CNRD seulement je ne veux pas de bains de sang dans mon pays je ne veux pas de guerre dans mon pays et je ne participerai à aucun je dis bien à aucun groupement ou des assaillants pour solliciter que le sang coule dans mon pays là où je ne suis pas d'accord avec le CNRD et là nous allons taper l'injustice les promesses oui de regarder dans le rétroviseur aussi simple que ça vous allez connaître toute l'histoire vernis pivi vernis pivi il est dix mille fois plus dangereux que michel laman vernis pivi dix mille fois plus dangereux que michel laman quand michel laman a expliqué que c'est lui qui est parti mettre main sur le président avec ses hommes vous savez pourquoi michel a été éloigné de ce pouvoir vous savez pourquoi michel a été éloigné de ce pouvoir michel a été éloigné à cause de granco et de vernis pivi parce que michel laman c'est le neveu de claude pivi michel laman son binôme son bras droit son homme sur c'est vernis pivi est ce que vous comprenez les fétiches qui sont avec claude pivi qui fait disparaître claude pivi l'héritage qu'il a la première personne qu'il a montré qu'il a donné ça comme héritage c'est à son fils vernis pivi est ce que vous écoutez vernis pivi aussi appris ce que son père a donné a montré à son binôme qui est le neveu de son père son cousin qui est michel laman vous comprenez pourquoi michel laman n'est pas tranquille parce que les fétiches qu'il a ce n'est pas directement de lui c'est à dire ça vient pas directement de lui c'est des fétiches qui appartiennent à la famille claude pivi vous comprenez voilà on va pas à pas michel laman va faire venir vernis vernis va participer au coup d'état arrivé dans la chambre dans le bureau de alpha du professeur alpha condé ils vont trouver qu'il a disparu en équipe ils vont aussi disparaître pour aller dans ce qu'on appelle vous savez bon beaucoup ne savent pas ça on a deux mondes on a le monde métaphysique on a le monde physique c'est à dire le monde on vit dans les deux mondes entre les deux mondes le monde métaphysique et le monde physique le monde visible et invisible donc le professeur va disparaître il va partir dans le monde invisible les enfants aussi vont quitter notre monde là visible là ils vont partir dans le monde invisible pour aller faire sortir le professeur alpha condé vous comprenez ? vernis lui va s'éclipser partir maintenant l'horreur monumentale du parrain l'horreur monumentale du parrain les forestiers la forêt quand ils donnent leurs paroles ils vont pas te trahir pivi n'a jamais trahi alpha condé pivi n'a jamais trahi alpha condé pivi n'a jamais trahi alpha condé pivi pouvait prendre le pouvoir au camp d'alpha condé mais il n'a pas fait c'est pivi qui a empêché l'attaque de 19 juillet 2011 il a été décoré par alpha et ce jour son neveu faisait partie de la scène en l'occurrence michel lama abba champion à cause de dumbuya aujourd'hui la famille pivi est divisée parce que michel a toujours été fidèle à parrain il n'a jamais trahi parrain c'est parrain qui a écarté a rendu michel encore plus frustré que jamais pour dire que je me méfie de toi abba champion reste à calaco on ne fait que le droguer il ne mange même pas bien il ne bénéficie de rien alpha avait disparu dans la chambre si ce n'était pas les fétiches utilisés par abba et vers lui alpha était introuvable il allait se retrouver dans un coin où il allait passer un communiqué pour dire que je suis là qui a mis main sur le président qui a mis main sur le président qui a mis main sur le président l'on sait tous qui a mis main sur le président et un président ce n'est pas n'importe qui parrain 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 l'ont enfoncé aujourd'hui parrain pense que la porte de sortie pour lui c'est de tuer les gens toi poum combien d'éléments ont disparu tes propres éléments combien ont disparu ces derniers jours combien d'éléments ont disparu ces derniers jours maintenant vernis reste à l'écart colonel claude pivy reste à l'écart imaginez cela le coup du 19 juillet 2011 un claude pivy coplan renforcé capable de prendre le pouvoir dans un état on a un 5 septembre où on n'entend pas parler d'un claude pivy qui ne dit rien parce qu'il avait respecté le pacte il avait respecté l'engagement alors le pacte là quand ce pacte se passait est-ce que nous on était là nous la population est-ce qu'on était là on a demandé notre soutien est-ce qu'on a demandé nos avis donc aujourd'hui comme c'est compliqué 4 jours d'affilée on dit qu'il y a rançon 500 000 dollars 500 millions non mais non moi je vais soigner cette gente ce régime là parce que chaque jour que Dieu fait je vais vous donner des ordonnances remplies de médicaments pour aller acheter ces médicaments à la pharmacie soigner cette transition oui il y a quelque chose de bizarre que personne ne voit que personne n'en parle que personne n'a même osé toucher le point cette chose c'est quoi depuis 4 jours puis vie a disparu 4 jours puis vie a disparu demain c'est le cinquième jour qui est le premier responsable en matière de sécurité dans un état on dit à le ministère de l'intérieur non mais quand l'état est menacé qui est le premier responsable c'est le ministère de la défense non pourquoi il dit Amine ne parle pas pourquoi il dit Amine est silencieux vous vous êtes pas posé cette question depuis que ça a commencé c'est seulement le communiqué du chef d'état-major général des armées qui a parlé pourquoi le ministre de la défense ne parle pas parrain parrain j'ai parlé fatigué j'ai trop parlé fatigué ton père il parle pas pourquoi vous vous êtes pas posé cette question alors que en ce moment dans l'armée guinéenne il n'y a pas une personne qui connaît mieux Claude Pivy que j'ai dit bien il dit Amine le ministre de la défense je répète en ce moment dans l'armée guinéenne il n'y a pas je dis bien quelqu'un qui connaît Pivy mieux que lui bon on peut dire que son silence c'est une stratégie qu'il est en train de donner des ordres oui derrière mais en réalité quels sont ceux qui sont à la trousse de Pivy c'est l'unité d'élite tout droit descendu du ciel des forces spéciales qui aujourd'hui aurait perdu beaucoup d'hommes près d'une vingtaine on parle même de trentaine je n'ai pas vérifié vous savez quand je n'ai pas vérifié je ne viens pas affirmer mais ce qui est sûr et certain les morts du côté des éléments des forces spéciales dépasseraient les dizaines oui qui a provoqué tout ça c'est simple aussi simple à analyser qui a provoqué tout ça au lieu qu'on parle de rançon qu'on parle de ceci qu'on parle de cela qui a provoqué tout ça si parrain avait respecté ses engagements est-ce qu'aujourd'hui il allait avoir affaire à ce volte-face est-ce qu'aujourd'hui il allait avoir affaire à ce volte-face pire parrain faire la guerre à tout le monde au même moment boum c'est loup bouf c'est fini boum c'est fini boum boum c'est fini boum boum c'est fini le seul et unique espoir qui était pour le parrain au plus pour garantir son pouvoir c'était la forêt parce que son ministre 1 le premier des ministres est de la forêt ce soutien était là oui ce bénéfice du doute était là installé mais aujourd'hui c'est clair pour mes frères de la forêt que j'ai toujours eu raison et qu'ils me tirent chapeau je sais beaucoup m'ont appelé vous n'avez pas à me féliciter nous sommes là pour ce pays on sera là pour ce pays ni haine ni esprit de haine ni esprit de vengeance les injures passées ça ne m'a absolument rien fait au contraire ça m'a encore plus grandit c'est pourquoi je suis toujours là devant vous sous la protection divine alors pour ça nous devons nous unir et se dire que le one tête à rechercher les 500 millions c'est que du vent qu'est-ce qui te prouve qu'on va te donner 500 millions qui va te donner 500 millions une fois qu'on a mis il mène sur pareil sur pivi tu auras tes 500 millions au moins si on avait dit voici la moitié on distribue ça au peuple d'abord les gens mangent parce que les gens ont faim les gens mangent parce que les gens ont faim on distribue mais là là personne ne mange si c'est pas vous personne ne mange si c'est pas vous parrain t'as la chance d'avoir mon boss t'as la chance d'avoir mon boss c'est ce qui est la vérité maintenant la vérité claire et nette pour nous aujourd'hui qu'en est-il du cas de Michel Lama Michel Lama est où parrain ? Michel Lama est où ? lui il n'a rien à voir dans ça il est resté fidèle à toi il est resté fidèle à toi fidèle si vous la population vous la jeunesse vous les affamés vous qui qu'ils soient vous sortez ou on vous trompe pour dire que toi tu appelles pour dire que tu connais là où le pivi là où tu vas aller indiquer là tu pars là-bas on ne trouve pas pivi là-bas on va te frapper on va même te tuer on va dire que tu as encore prévenu pivi il a quitté là-bas donc affaire de rançon là c'est un piège quand on a parlé ici est-ce que vous nous avez écoutés ? est-ce que vous nous avez une fois pris au sérieux ? quand je vous ai alerté j'ai dit réveillez-vous des les pivi vont venir réveillez-vous des vous ne nous insultez pas chaque jour hein ? moi j'ai pris mon téléphone certains responsables j'ai demandé numéro qui n'a pas vu ma vidéo là pendant le procès du 28 septembre quand c'était chaud j'ai dit hey les gars d'ici c'est vous qui allez faire coup d'état ici revenez la lever mamadi ça ne va pas marcher mamadi va rester il y a quelques mois en arrière j'ai pris mon téléphone on a écrit à des gens il y a tel 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 et ils pensent que quand vous les écrivez c'est pour demander de l'argent qui a besoin de vous demander de l'argent ? qui a besoin de vous demander de l'argent ? en tout cas à chacun son boss vous comprenez ? beaucoup ont vu la vidéo j'ai mis la photo de Verny Pivi j'ai dit Verny Pivi va venir attaquer le palais la maison centrale à ce moment on était chaud dans le procès avec Tumba les gens disaient que Tumba m'a payé c'est rentré sorti comme ça j'ai dit si c'est Dadis que c'est vous qui allez venir ici ça ne va pas marcher j'ai mis la photo de la transition de mamadi en train de marcher avec Amara et puis j'ai mis la photo de Dadis en haut avec le Konaté j'ai dit CNDD VS CNRD est-ce que vous nous avez écoutés ? tes ministres, les gens qui sont autour de toi qu'aux soi-disant conseillers ceux qui disent de ne pas écouter les réseaux sociaux quelles informations on t'apporte ? ceux qui disent les services de renseignements pourris quels renseignements on t'a apporté ? Verny et son équipe sont venus à la maison centrale ils ont fait deux heures en train de monter et descendre maintenant tu n'as pas respecté le pacte tu n'as pas pris les gens au sérieux tu veux faire le malin que c'est vous qui êtes intelligent après c'est pour dire qu'on vous donne 500 millions celui qui va montrer PV en Aotagui en bon terme Soussou c'est entre vous là-bas c'est entre vous là-bas personne ne va montrer PV personne ne va montrer PV vous êtes force spéciale non ? ok c'est vous les spéciales c'est vous les spécialistes plutôt nous on n'est pas des spécialistes pour trouver PV c'est vous les spécialistes pour trouver PV donc que les spécialistes partent à la recherche de PV pourquoi le ministre de la défense lui-même ne va pas aller chercher PV hein ? ou le bala samoura on ne va pas laisser quelqu'un faire ceci ici voilà tous les fauteurs de troubles là on va tous vous mettre et hors d'état de nuire voilà il faut quelqu'un qui n'a jamais été dans un front jamais quelqu'un qui n'a jamais été dans un front hein ? jamais les gros paroles qui ont trompé hein ? le parrain qui veut même pas qu'on parle d'élection qui veut même pas qu'on parle que c'est de rentrer et sortir comme ça parce qu'ils sont en train de détourner à grande vitesse détourner à grande vitesse vernis PV plus dangereux que Michel Lama plus dangereux que son père vernis PV plus dangereux que son père c'est ça la vérité hein ? parce que là où vernis PV a dit je vais aller libérer mon père il a informé il a donné l'information il est parti encore il l'a fait ah ! le petit est sûr de lui maintenant là où on est là ce volte-face là il n'y a plus de réparation ça peut plus être réparé voilà pourquoi PV ne peut pas donner sa position ? parce que PV j'ai dit bien PV on ne cherche pas PV on ne cherche pas PV pour qu'il retourne au procès on ne cherche pas PV pour qu'il retourne au procès c'est ça la vérité on cherche PV pour quoi ? pourquoi 500 millions sur la tête de PV ? pourquoi ? c'est la question qu'il faut se poser en tout cas il y a des gens aujourd'hui quand ils voient les 500 millions ils connaissent là où est PV ils vont montrer PV il y a des gens là il y a les gens là mais toi là est-ce que tu vas t'en sortir aussi ? tu seras en vie pour manger les 500 millions ? ta famille sera en vie pour manger les 500 millions ? tu seras en vie pour manger les 500 millions ? c'est des questions qu'il faut se poser c'est des analyses qu'il faut se faire ok je sais là où il y a PV je ne dis pas quelqu'un qui est à l'étranger même si toi qui est à l'étranger peut-être tu connais un membre de ta famille où on peut coller quelque chose à lui là ça va avec tes qui ? si ce n'est pas toi si ce n'est pas toi par un temps la chance d'avoir votre boss c'est ça la vérité sinon la transition là a coulé a coulé depuis ça a coulé voilà longue vie santé prospérité à mon président c'est ça la vérité longue vie santé prospérité à mon président c'est ça la vérité et merci pour ton patriotisme pour ce pays c'est ça donc c'est clair et net que Claude Pivy est introuvable que l'état est incapable de trouver Claude Pivy parce que là où l'état propose un rançon pour la tête de Claude Pivy ça veut dire que l'état est incapable de trouver Claude Pivy c'est pourquoi dans un état il est bon d'investir il est bon d'emmener de l'électricité d'emmener du développement pendant les deux ans là les milliards milliards volés là pouvaient servir à mettre voilà courant jusqu'à au moins jusqu'à Cancan la ruelle là la nationale Conakry Cancan pouvait mettre l'électricité là-bas on pouvait mettre de l'électricité là-bas mettre quelques caméras mais caméras qu'on vous dit là caméras de surveillage que c'est grand Conakry dès que vous dépassez 36 là-bas caméras là c'est fini ça ne marche plus ça ne marche plus si les Pivy ne sont plus sous cette zone dans cette zone-là s'ils ne sont plus dans cette zone-là comment vous allez les retrouver ? comment vous allez les retrouver ? en tout cas le prochain président qui va venir tu as intérêt à installer les caméras partout jusqu'à Zor jusqu'à Yomou en tout cas quand on dit il y a telle chose dans tel endroit tu es dans ta présidence là-bas tu appuies Yomou les caméras de Yomou sort et puis angle 1, angle 2, angle 3, angle 4 vous regardez tout mais ça se lumine ça Conakry et puis c'est fini comment on peut trouver un Pivy ? comment on peut trouver des gens qui disparaissent qui quittent ? c'est-à-dire le monde physique pour aller dans le monde métaphysique des gens qui disparaissent dans le monde physique pour aller dans le monde métaphysique comment on peut les trouver ? comment on peut les trouver ? c'est ça donc je n'avais pas grand chose à dire c'était juste ça et puis voilà pour ne pas faire trop long je sais que tout le monde est là il y a le palais mon médecin qui est là il y a le ministère de la défense qui est là il y a le haut commandement de la gendarmerie qui est là il y a les services de renseignement tous les côtés qui sont là on est tous des amis, on est tous des frères il n'y a aucun mal il n'y a pas d'esprit de haine vous comprenez ? il y a l'interpôle même qui est là mais quoi ? on a le droit de critiquer c'est ça ? de soigner les mous donc il faut soigner ces mous-là c'est ça ?